Les perles de la sénette Feuille d'hebdomadaires, d'annonces et de renseignements en lecture dans une maison sur deux aux écosines et dans plusieurs centaines de foyers des environs, telle se définissait la sénette dans les années 30. Édité par Onesifor Marcel Tricot, qui était imprimeur, le journal a vu le jour en 1903 et s'est éteint en 1954. Son tirage fut les croissants, atteignant les 1400 exemplaires au début des années 1930 pour dépasser les 2000 dans l'après-guerre. Vu son succès, la feuille des débuts, recto verso, doubla, elle regorgeait de petites informations, de ragots, d'annonces truculant souvent. J'y ai extrait quelques publicités insolites et humoristiques. J'ignore si c'était voulu ou pas, mais ses réclames forcent le sourire. Comme celle-ci. Voici une publicité quelque peu tirée par les cheveux. Mesdames, mesdemoiselles, voulez-vous être bien coiffées, avoir une ondulation résistante ? Faites-vous coiffer par Yvonne Sampou, 67 rue du Nord, 67 écosines d'Anguin. Qui a dit que je cherchais des poux ? En voici une autre qui vaut son pesante cacahuète. Un détail a toutefois toute son importance. Nous sommes en 1938 et les bruits de guerre sont à la porte des écosinois. Quoi qu'il en soit, on parle bien ici de vente et non de distribution. Parce qu'il n'y a pas de petit profit. Écosines d'Anguin, vente de masques à gaz. La vente de masques à gaz continue tous les jours à la maison communale de 2 à 4 heures. Jeudi accepté. La vente de masques à gaz.